Alors, on va dessiner un arbre. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, le papier il faut qu'il soit assez épais, 300 grammes c'est bien, moins, ça va être un peu plus difficile. Alors, on va dessiner un arbre en commençant par les racines. C'est un millier arbre, essayez de le faire assez large, on dessine juste là le tronc de l'arbre et les branches, pas le feuillage. Ensuite, on fait un décor derrière, un décor si possible, pas à l'ensemble, mais incliné. On va dessiner aussi des rochers, des pierres. Voilà, vous ne s'êtes pas obligé de dessiner exactement les mêmes pierres, les mêmes arbres que moi. Et voilà, une fois notre dessin, l'arbre, le tiers, est une ligne d'horizon derrière l'arbre, on va utiliser notre fameux outil. C'est un bout de fer, un bout de fil de fer, qui est découpé comme ça, en biais. Avec cet outil, ou si je ne savais pas ça, avec un clou, ou avec un cutter. Moi, je vais le faire avec ça, c'est plus pratique pour le tenir. On va faire, par exemple, des traits qui vont déchirer le papier. C'est pour ça que la feuille de papier doit être épaisse. Ici, je vais dessiner, on ne le voit pas trop, mais ça déchire un tout petit peu la surface du papier. C'est-à-dire des herbes, des mouvements des herbes, comme ça. Il faut qu'ils ne soient pas trop réfléchis, il faut qu'ils soient un petit peu chaotiques, pour qu'ils paraissent plus naturels. Sur les bouts des rochers, les cailloux, pareil, vous faites d'autres traits, comme ça. Puis, à la place des feuilles de l'arbre, vous allez faire des ronds, comme ça, ou des courbes, plutôt. Des petites courbes. Je ne sais pas si on le voit là, mais en tout cas, on va le voir après. C'est important que, sur les feuillages, les traits que vous allez faire, ne soient pas droits. Il faut qu'ils soient plutôt des petits traits courbes. Voilà. Une fois que l'on a fait tous nos traits avec l'outil ou avec l'écouteur, je vais faire quelques coups d'écouteurs, quand même. Là, il ne faut pas traverser le papier. Il faut juste passer à la surface. À la surface de la feuille. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre la peinture et vous allez voir ce qui va se passer. Par exemple, sur les feuilles, à la place du feuillage, je vais mettre du verre clair. Je ne sais pas si on le voit là. Je vais mettre de l'aquarelle. Ça, ça marche avec de l'aquarelle ou avec de l'encre. L'encre en couleur, même avec de l'encre en noir. Donc, je passe du verre. Je vais mettre du verre plus foncé. On voit, à la place des marques que j'ai fait avec un bout de fer ou avec un duteur, ça apparaît, les pigments de l'aquarelle se déposent dans les déchirures du papier. Donc, ça fait des effets qu'on n'aurait pas pu obtenir autrement. Sur le camp d'arbre, peut-être on va le voir un peu mieux. Je vais mettre du marron. Bon, je vais rester traditionnel pour cette fois-ci. Je vais mettre du marron. J'ai dépassé un petit peu. Donc, avant qu'il cesse la même tourne. Je l'enlève avec un bout de saupalade. Donc, là aussi, il y a les marques que j'ai faites. Là-bas, sur le plan de l'arbre. Toutes les marques, elles s'apparaissent même. Là, je mets une couleur marron, un petit peu plus foncée. Pour donner plus d'ombre et de lumière à mon dessin. Et un petit peu plus de la main. L'enlève la main. Pour les pierres, par exemple, je mets du gris, vous pouvez mettre une autre couleur, ça marche aussi, je mets du gris, donc, et les marques qui s'avaient faites avant, elles s'apparaissent, parce que l'aventure, elle se dépose donc sur les marques. Il faut essayer de ne pas colorier d'une façon uniforme, il faut laisser des endroits plus foncés que d'autres. Ensuite, je vais faire le sol. Donc, je mets de l'eau, avec de l'aventure, il y a une autre couleur en marron. Alors, j'utilise ces couleurs-là pour l'exemple, mais vous pouvez utiliser d'autres couleurs à votre roue. Là, c'est juste pour vous montrer l'effet que ça fait de faire des marques sur le papier et passer la aventure par-dessus. Voilà, je pense que là, on voit bien. Je mélange un petit peu avec d'autres couleurs. Voilà, il ne faut pas essayer de faire plusieurs essais. On voit bien. Des fois, ça marche un peu mieux. Des fois, ça marche un peu moins bien. Vous pouvez vous exercer chez vous. Donc, je disais, ça, ça marche avec l'aventure qui est liquide, c'est-à-dire l'aquarelle ou avec de l'encre. Ça ne marche pas trop avec l'aventure épaisse, par exemple la gouache. C'est très difficile d'obtenir ça. Donc, c'est plutôt pour la gouache. Voilà, je vais foncer un petit peu sur le feuillage. Donc, par-dessus le vert, je mets un petit peu de bleu. Puis, un petit peu de gris. Pour créer un petit peu de contraste. Sur le tronc aussi, je mets à la fin un petit peu de gris. d'un côté du tronc pour donner l'impression de lumière qui est d'un côté de l'ombre qui est de l'autre. Donc, il ne faut pas peindre uniformement. Il faut toujours avoir à l'esprit qu'à un côté des objets ou des endroits, et même des personnages qu'on dessine dans le 100 dessins. Il faut toujours un côté plus foncé que l'autre. C'est ça qui donne l'impression de lumière et de volume. Voilà, mon dessin est presque fini. Après, il ne reste plus qu'un de laisser sécher. Et puis, éventuellement, de faire quelques retouches pour arranger un petit peu, améliorer un petit peu les détails. Voilà, je vous dis à un prochain plutôt. Bonne lecture !